A quelques heures de la Saint-Sylvestre, les familles gabonaises se préparent à passer un réveillon inoubliable. Pourtant, les conditions de vie de chaque famille ne leur permettent pas de s'offrir une fête sulfurante. Et puis, en voilà qu'ils vont passer de belles fêtes de fin d'année en famille. Il s'agit de ceux de nos compatriotes résidentes à Bangui. Il faut vous dire que la capitale centrafricaine, vous le savez, déjà dans la situation, autant pour moi, sécuritaire de ce pays, ne rassure pas pour l'instant. Et puis, nous allons donc vous faire vivre les moments du discours du chef de l'État avec des analyses de la rédaction de Gabon Télévisions. Bonsoir. Nous sommes bien lundi 31 décembre 2012. Et vous le savez déjà, c'est l'occasion pour la communauté internationale et le Gabon en particulier, donc, de célébrer la fête de la Saint-Sylvestre. Et la fête de la Saint-Sylvestre, à ceci de particulier, c'est qu'elle fait la transition d'une année à une nouvelle année. Et vous avez entendu, donc, le président de la République faire le bilan, fixer également le cap et puis indiquer la voie, donc, à suivre pour les prochaines échéances du développement de notre pays. Alors, ce rendez-vous annuel permet donc au chef de l'État et à la coutumée, donc, d'entretenir les Gabonais sur l'état de notre pays. Et puis, les ambitions que le chef de l'État se fixe, donc, pour le développement de notre pays. Alors, Amélie Blanche-Bougouéli, le chef de l'État Ali Bongo-Ondimba, vient donc de s'adresser aux Gabonais. Un discours tout aussi long, mais empreinte, justement, de beaucoup d'enseignements. Alors, quelle est, finalement, la particularité du discours d'Ali Bongo-Ondimba ? La tonalité et surtout le style utilisé par le chef de l'État en ce 31 décembre 2012. Eh bien, Mathieu, comme l'impose l'usage présidentiel, le chef de l'État Ali Bongo-Ondimba s'est à nouveau adressé à ses concitoyens ce soir. Ce discours, qui devait prendre l'allure des souhaits du Nouvel An, est enrichi d'un certain nombre d'éléments politiques, économiques et sociaux qui prennent la forme d'un discours bilan. Dans le style choisi, le chef de l'État a surtout privilégié le « nous » pour faire corps avec ses compatriotes et montré que l'unité nationale n'est pas qu'un mot, mais une valeur cardinale que nous devons tous nous approprier. Durant plus d'un quart d'heure d'horloge, le chef de l'État a abordé dans son discours des thèmes divers allant du vécu quotidien des Gabonais économiquement faibles aux prouesses sportives du médaillé olympique Anthony Obama. Retenons toutefois que dans cette allocution, le chef de l'État ne manque pas de fustigier des pésanteurs, les lenteurs et des lacunes dans les domaines de l'éducation et de l'habitat. Au plan social, Ali Bongo-Ondimba, tout en saluant l'attitude observée depuis quelque temps par les acteurs économiques qui arriment leurs actions avec des politiques gouvernementales, désapprouvent cependant ceux-là qui font fi des décisions gouvernementales. À l'adresse de ses compatriotes et amis du Gabon, qui semblent ne pas prendre en considération les décisions politiques de chez nous, le président de la République rappelle que le Gabon est un pays de droit. Par ailleurs, le chef de l'État a tenu à relever au niveau des acquis, entre autres, la création des nouveaux emplois, près de 6 000, le transfert en 2013 des compétences de la CNSS vers la CNAM-GS et surtout, surtout Mathieu Koumba, le premier chargement de pétrole de la Société nationale d'hydrocarbures Gabon Oil Compagnie et qui a eu lieu le 25 décembre dernier. Dans les perspectives, Ali Bongo-Ondimba a instruit le premier ministre, chef du gouvernement, Raymond Namsima, de faire en sorte qu'il soit créé d'ici au 30 juin 2013, dans les limites budgétaires actuelles, un panier minimum vieillesse pour manifester la solidarité de la nation à l'égard des personnes du troisième âge. Il a annoncé la reprise des activités du Conseil national de la démocratie qu'il veut ériger comme un outil pertinent du dialogue politique. Il envisage également la mise en place dès 2014 d'un corps national des volontaires de l'émergence. Au plan politique, le discours du numéro 1 gabonais fait place à la concertation et qu'il veut qu'en mode de dialogue entre les différents acteurs politiques, notamment entre les partis de la majorité et ceux de l'opposition, cette concertation devrait aboutir selon les souhaits du chef de l'État à une meilleure organisation des élections locales à venir, les premières qui font appel à la dimension de la biométrie au Gabon. Enfin, Mathieu Koumba, le chef de l'État, demeure confiant à la capacité des Gabonais à relever ensemble les défis de demain. Voilà les défis de demain. C'est également ce thème que nous allons aborder à l'instant même. Juste le temps de faire place à Patrick Simangoy qui va nous entretenir là-dessus. Alors, il faut quand même rappeler que le chef de l'État vient de dire dans son adresse que sa responsabilité de président de la République l'oblige donc à fixer le cap des ambitions du Gabon et indiquer également la voie à suivre et veiller aux grands équilibres de notre nation. Le chef de l'État fait donc de ce thème un cheval de bataille. Alors, Patrick Simangoy, le discours d'Ali Bongo-Ondimba a été teinté de pragmatisme et de vouloir vivre ensemble. Et le président de la République reste donc égal à lui-même en ce sens qu'il réaffirme donc son ambition pour le Gabon. C'est tout le défi du chef de l'État Ali Bongo-Ondimba, Patrick Simangoy. Alors, nous venons de suivre le président de la République. Il est en phase avec les enjeux du développement du Gabon. Si ce n'est pas vrai, vous me le démentirez tout à l'heure. C'est effectivement Mathieu Koumba, un président de la République, parfaitement en phase avec lui-même, avec les enjeux sociaux, politiques et économiques du Gabon que nous venons de suivre attentivement. Depuis trois années, son excellence Ali Bongo-Ondimba a fait de l'amélioration des conditions de vie des Gabonais, son défi majeur. Et partant de son projet de société L'Avenir en Confiance, le discours du chef de l'État rend compte ce soir de sa détermination à conduire le pays vers des lendemains qui gagnent, à la lumière du bilan à mi-parcours de son action politique que tous et chacun connaissent. Qu'il s'agisse, Mathieu Koumba, des réformes toujours dans l'administration publique, à l'éducation et dans l'enseignement supérieur, qu'il s'agisse de la route, des infrastructures, de la santé publique ou de l'économie. Le défi est immense, mais pas impossible à relever. C'est vers cet objectif, vers ce Gabon des ambitions où il fait bon vivre que le chef de l'État conduit son peuple depuis déjà trois années. Toute chose qui range ici le numéro un gabonais dans le terroir des grands hommes d'État qui ont su introduire leur pays dans l'ère de la modernité politique et démocratique par excellence. Une fois encore, Mathieu Koumba, le président de la République, s'est affirmé ce soir comme un citoyen républicain qui a besoin de toutes les forces vives de la nation et dont les décisions s'inscrivent indéniablement dans la logique de la rupture avec le passé. C'est là tout le sens du défi du président de la République. Un défi qui introduit désormais un ordre nouveau et rigoureux. Les retards et lenteurs observés dans l'exécution des projets en 2012 et c'est là où sa fâche doit faire place au réalisme et le président doit y veiller personnellement car seul lui a des comptes à rendre au peuple gabonais. En 2016, notre pays a relevé le chef de l'État ce soir a besoin de routes, de logements, d'infrastructures scolaires, sanitaires, sociales, culturelles et sportives. Notre pays a besoin de corridors de développement et de tant d'autres facilités et de commodités modernes. Et pour y arriver, le chef de l'État gagnerait à renforcer son casting par le choix des hommes et femmes capables, déterminés, à faire sa politique avec conviction. Dire au chef de l'État que tel aspect ne marche pas, c'est agir pour la nation, c'est agir ensemble avec lui pour le bien de tous. Le discours du président Ali Bongo-Ondimba a montré enfin ce soir, Mathieu Koumba, comment doivent s'articuler le droit, l'égalité et la justice sociale autant des facteurs de la démocratie et de la solidarité nationale. Merci Patrick Simangoï, justement, pour être en phase avec vous aussi. Il faut rappeler encore aux téléspectateurs qui viennent de regarder le discours du chef de l'État Ali Bongo-Ondimba. Il a dit ceci encore, mon objectif ultime demeure la satisfaction de vos attentes et besoins dans tous les domaines, comme je l'ai indiqué à plusieurs reprises déjà. Je serai pleinement heureux que lorsque nous serons parvenus à faire en sorte que chacun de nos compatriotes tire sa part de fruit de nos efforts communs. Trois points de suspension. Au sommaire de cette édition d'information de l'arrivée de nos compatriotes résidentes à Bangui et c'est fait d'ailleurs. Ils sont rentrés hier soir. Ils ont été accueillis à l'aéroport international Léomba par le ministre des Affaires étrangères. Et sur instruction du chef de l'État Ali Bongo-Ondimba, la cellule de veille mise sur pied a permis justement le rapatriement de ses compatriotes vers Libreville au regard, comme je le disais tantôt, de la situation sécuritaire en Centrafrique qui, ma foi, ne rassure pas et reste très préoccupante. Alors, on va voir ce que nous a rapporté sur ce sujet. Bienvenue, Minko, sur les images de Barthelbois et Cédric Aleka. Il est 21h ce dimanche 30 janvier. À bord de cet appareil de l'armée de l'air gabonaise, 49 ressortissants gabonais. Des hommes, des femmes et des enfants en provenance de Bangui, en République centrafricaine. La situation sécuritaire dans ce pays depuis quelques semaines se détériore avec l'avancée des rebelles du Séléka vers Bangui, la capitale. Cette mesure d'évacuation est donc préventive, en attendant le retour à la normale de la situation dans la capitale centrafricaine. Voilà, madame, monsieur, nous sommes arrivés donc au terme de cette édition d'information avant minuit, avant que vous ne souffliez ou que vous ne cassiez le champagne pour célébrer cette nouvelle année 2013. Permettez-moi d'ailleurs de féliciter et d'encourager, voire de célébrer aussi les voeux à mes collaborateurs. Il s'agit de la coordination du journal qui a été assurée par Stévi Oyan, Cédric Malonga, avec beaucoup de courage. La caméra, c'était Égène Malongo et Lucien Barraud Manqué, qui sont donc là pour l'expérience. La réalisation était assurée par notre jeune compatriote, qui vient seulement de prendre la main dans ce métier. Il s'agit de Bécu Emmanuel, le son, c'est le doyen Poundou Joseph, le VTR, c'était Sandrine Guirelli, qui a beaucoup d'expérience aujourd'hui, et le nodal, c'est Jean-Marc Mendomeco, qui est justement la mémoire de la télévision gabonaise dans son domaine d'application. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter joyeuses fêtes, beaucoup de santé surtout, longévité, prospérité, et également, également, beaucoup, beaucoup de succès dans toutes vos entreprises. Souhaitons simplement que le Seigneur, donc, garde notre pays. Je vous dis encore merci, on se retrouve demain, si Dieu le veut, à la même heure. Allez, bonne fête à tous.